Salut tout le monde, c'est Wavezart et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare Remasterisé. Je vais vous montrer le tutoriel Spawn Trap. Donc il y a trois spawns sur Shipment et les spawns ça va être tout simple vous tuez le joueur par exemple ici, donc on va essayer de ne pas se faire tuer, en gros vous le tuez là au middle, il va spawn là, ensuite il va spawn en face, attendez on va tester, et ensuite derrière le conteneur. Donc la première fois que vous le tuez au middle par exemple comme ça, vous venez ici, il spawn là, vous venez ici, ensuite ici, vous reculez, et en fait vous pouvez faire des variantes en infini, voilà. Donc là j'ai raté, hop si vous avez raté vous le retuez, il spawn en face. Donc en fait vous le tuez là, il respawn là, donc attendez, vous vous mettez ici contre la poubelle, en fait il va respawn en face, là. Et une fois que vous êtes placé au la poubelle ou vous l'avez tué juste en face, comme je vous ai dit, donc là-bas, vous venez ici, et là vous allez viser ici. Et là vous allez le tuer. Et une fois que vous l'avez tué, donc là où je vous ai montré du coup, vous revenez là, poubelle, vous retournez et il spawn là. Une fois que vous l'avez tué là, vous pouvez directement, attendez parce qu'il vient me casser la tête. Donc une fois que vous l'avez tué là, ici, vous pouvez faire comme ça aussi. Donc attendez, je vais vous montrer. Donc spawn là, on se décale, comme je vous ai dit. Et là on se décale. Voilà. On peut se décaler comme ça. Donc en fait vous vous mettez comme ça. Donc pour celui-là, vous vous mettez comme ça. Donc à peu près là, comme ça. Et vous tirez là. Ensuite vous reculez. Vous vous remettez là. Et là vous faites des variantes en infini. Si vous ratez, vous le reprenez. Si vous le ratez. Bon voilà. Au bout vous avez compris un peu le tutoriel du Swan Trap. Donc vous le tuez ici. Il va spawn en face. Vous vous décalez comme je vous ai dit. Il spawn là-bas. Et là vous avez juste à vous mettre comme ça. Et il va spawn là-bas. Vous tirez là à peu près. Donc. Donc là on va faire un enchaînement. D'accord. On va essayer de faire un enchaînement. Donc juste si vous le tuez middle. Il spawn là-bas. Ensuite vous vous décalez là. Ensuite ici. Là vous reculez. Vous vous redécalez. Vous avez raté. Vous revisez. Et là en fait vous faites vraiment du spawn trap à l'infini. Sur. Moi là on va faire remasteriser les amis. Et vous pouvez faire cette variante en fait. Vraiment en illimité. Alors si vous vous placez mal. Mais il faut être quand même rapide. Alors si vous vous placez mal. Pas de panique. Vous vous replacez indirectement. Et voilà. Et là on fait un petit enchaînement. Donc l'inconvénient sur le modèle enfin remasterisé. C'est que quand vous visez. Et bien. Vous allez pas être vraiment sur le joueur. Ça dépend en fait des snipers. Je vous montre avec un autre sniper. On va prendre le M40. Donc là on va se suicider. D'accord. Donc avec le M40. Ce que ça donne. Donc mettez cartouchière. de passe-passe et impact lourd. Voilà. Bon alors. Alors j'ai un peu de mal. Pourtant celui-là est facile. Voilà. bon vous avez vu en gros. Il n'y a vraiment que 3 spawns sur shipments. Mais vous avez compris ici à peu près où je me place. Donc je vais réexpliquer. On se place ici au niveau de la du conteneur là. On le tue. Et là on se décale. Donc après c'est le même spawns. voilà. Bon là j'ai plus d'armes. On va prendre le R700 pour finir. Donc l'avantage c'est que il recharge assez vite. Bon il est un peu plus galère. Je vais vous avouer. Il est un peu plus galère. Le meilleur sniper pour spawn trap pour moi c'est soit le M40 ou soit l'intervention. Donc le tac agresseur si vous l'avez. Et ben prenez le. D'accord. C'est vraiment le meilleur sniper pour spawn trap. Après il n'est pas conseillé de spawn trap avec rechargement rapide apparemment. mais vous pouvez le faire quand même pour vous amuser. Donc là on attend le bot. Je sais pas ce qu'il fait. je sais pas ce qu'il fait le bot hein. voilà. bon voilà. Donc vous avez compris. Donc ça c'est ainsi le tuto touche à sa fin les amis. Alors j'espère que. ma case tutoriel justement vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Amusez vous bien dans les investissements. Et moi je vous dis ciao tout le monde. merci. merci.